Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut résoudre ici un problème de mathématiques. Il s'agit de rechercher un ensemble de carrés qui peuvent pivoter ici autour sur un quadrillage pointé sans jamais toucher le petit segment qui est ici. Alors pour cela je vous propose d'utiliser le logiciel de géométrie GeoGebra. Donc nous allons le lancer et nous allons importer ici le petit motif dans GeoGebra. Alors je l'ai préparé ici, vous voyez, je vais le prendre et le déposer ici sur la fenêtre de GeoGebra. Donc maintenant si j'agrandis cette fenêtre, je repositionne mon motif. Je vais pour cela utiliser l'outil polygone régulier. Donc admettons que je démarre par exemple ici, je mets, je ne sais pas, moi par exemple un point B ici. Par exemple ici, on lui donne 4 points. Voilà, donc maintenant on a notre carré que l'on va pouvoir modifier. Vous voyez, par exemple ici, on a une première solution. Là je peux dessiner un carré qui ne touche pas ce petit segment rouge. Mais je peux dessiner aussi ce carré en utilisant le pointage, le quadrillage, comme ceci. Voilà une autre solution. Donc une solution qui ne peut pas fonctionner, par exemple ici, ça c'est un contre-exemple. On a bien un carré, mais ici on touche. Donc pour ne pas toucher, il faudrait par exemple faire pivoter le carré, comme ceci. On a bien les 4 côtés qui touchent le pointage du réseau quadrillé, qui ne touche pas le segment. Donc maintenant, en faisant varier les 2 points A et B, leur position, on peut rechercher l'ensemble des 18 solutions de recherche pour ce carré. On pourrait faire également la même chose avec une planche, et puis un système de petits clous, et avec des élastiques de couleur. Bon, c'est beaucoup plus manuel, mais ça fonctionnerait également aussi. Voilà, donc un outil bien pratique pour faire des recherches et des manipulations. A bientôt pour un autre tuto.